Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente comment je change l'orientation d'un bonsai dans son pot. Alors changer l'orientation d'un bonsai dans son pot c'est possible, en général on fait ça dans un travail de mise en forme. On souhaite que l'arbre ait une autre orientation dans son pot par rapport à sa position de départ. Quand on fait une mise en forme, la première chose à faire c'est de creuser pour trouver vraiment la base du nébari et ça va nous aider à trouver la face avant. La face avant c'est l'axe dans lequel on souhaite travailler l'arbre et si on fait une exposition c'est la face sur laquelle on va présenter l'arbre. Je me souviens dans ma première année, pour moi trouver une face avant c'était juste de trouver la bonne orientation sur l'axe de la table. Donc je faisais que tourner et puis je trouvais bah tiens c'est ici. Et en fait au fur et à mesure j'ai appris qu'on pouvait aussi incliner le pot. En plus de jouer sur la rotation sur cet axe, on pouvait également jouer sur tous les autres axes en trois dimensions. Et là en fait ça offre beaucoup plus de possibilités. En plus de trouver l'orientation de l'arbre, on va aussi déterminer l'implantation de l'arbre dans le pot. Là pour cette vidéo je prends comme exemple un petit pommier issu de semis. Donc là je laisse tigé pour former les branches etc. C'est pas le sujet, là le sujet c'est de trouver la bonne orientation, c'est à dire la bonne face avant aussi. En partant du principe que je pars sur cette face avant là, j'avais décidé de l'incliner en fait vers l'avant pour redresser le tronc dans le pot. C'est la première inclinaison et puis après légèrement comme ça pour ramener la première branche un peu plus à l'horizontale. Et là on a l'orientation finale. Donc on utilise des petites cales en bois, ça c'est des chutes de mon installation qui est derrière. On peut aussi les tailler de cette manière pour faire un angle un peu plus stable. Voilà donc on met en place les cales. On vient mettre les deux petits fines de ligature en avant pour trouver l'axe de travail. Ça, ça permet de conditionner le travail qu'on va faire dans l'atelier. Alors une fois qu'on rentre chez nous, et bien en fait moi ce que je fais c'est que je le laisse dans cette orientation. Après on se dit mais du coup on va toujours laisser les cales, c'est pas pratique. Et bien non en fait ce sera l'orientation future du prochain rempotage. Donc dès qu'on va le rempoter, on va le remettre dans cette position. Mais cette fois-ci dans un pot qui sera posé à plat sur les étagères. Donc ça cette orientation qu'on a donné, c'est juste pour pouvoir le travailler dans la bonne inclinaison. Mais il faudra forcément le rempoter dans la bonne inclinaison. Admettons je décide de rempoter cet arbre au printemps de l'année prochaine. Et bien là je vais faire en sorte de bien placer l'arbre dans le pot avec la bonne inclinaison. Et là il l'aura pour toujours. Alors du coup quand vous rentrez chez vous, pour que ce soit encore plus stable, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui font des montages avec des cales en bois. Olivier c'est notre spécialiste, il fait carrément des petits montages avec des caillebottis. Il m'avait montré ça. On peut utiliser des cales en bois mais il faut faire attention. Parce que si ça bascule avec le vent, quel que soit le montage, on essaye de faire en sorte que ce soit stable. Si on veut être sûr que ça ne bouge pas, moi j'utilise des petits tendeurs que je place comme ça autour du pot. Et comme ça je viens maintenir l'arbre dans cette position pour pas qu'il bascule. Une autre technique c'est d'utiliser un autre pot. Alors idéalement le même pot. Parce que le but du jeu c'est qu'il épouse parfaitement les formes du pot. Donc là on vient le placer comme ça. On peut mettre une cale à l'intérieur pour être sûr que ça ne bouge pas. Ce qui est bien c'est qu'on peut tourner l'ensemble sans tout détacher. Quand on utilise des cales, c'est ça qui est embêtant. C'est que si on veut par exemple le faire tourner pour qu'il prenne le soleil partout au fur et à mesure. Là on est obligé de l'enlever, d'enlever les cales, de démonter le tendeur et puis de retrouver une autre position. Alors que là avec un pot, on peut le faire tourner et c'est super facile. Et en plus ça a l'avantage de garder un peu d'humidité. C'est des montages à adapter en fonction de votre arbre. Mais je pense que c'est important de cultiver l'arbre dans cette position. Parce qu'il y a un autre avantage, c'est la gestion des racines. En fait, quand on incline le pot, si on se met de côté, il va y avoir une partie des racines qu'on va vouloir supprimer dans le prochain en potage. Donc là, en le laissant incliné, on veut qu'il y ait plus de racines de ce côté là qu'ici. Parce qu'ici en fait, il va y avoir une partie des racines qu'on va supprimer. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu plus d'engrais sur la partie inclinée pour que justement les racines se multiplient de ce côté là. Et qu'ici, il y ait moins d'apport pour que les racines, entre guillemets, se localisent plus par là qu'ici. Donc je travaille à l'avance sur l'équilibre des racines. Ça permet de favoriser les racines que je vais garder et défavoriser les racines que je vais devoir couper. Par contre, il y a un point important, c'est qu'à partir d'une certaine inclinaison, les trous de drainage vont plus être efficaces parce qu'il y aura un certain angle où l'eau va s'accumuler au fond et les drainages sur les côtés ne vont pas suffire. Il faudra penser aussi à refaire des trous pour bien drainer l'eau et éviter qu'il y ait des poches d'eau dans le creux de l'inclinaison. Alors j'ai un autre exemple aussi. Là, cette fois, c'est après le rempotage. J'avais déjà présenté cet arbre dans cette vidéo. Donc ça, cet arbre, je l'avais mis en forme en redressant l'arbre. Je l'avais cultivé justement avec la bonne inclinaison. Et là, quand je l'ai rempoté, du coup, j'ai pu donner définitivement cette orientation dans son nouveau pot. Donc ça, c'est un exemple de changement d'inclinaison sur un arbre qui a été travaillé avec une inclinaison, qui a été rempoté dans la nouvelle inclinaison et maintenant qu'il l'a définitivement. Donc là aussi, il y a un travail de racines à faire pour la diminuer au fur et à mesure, pour retrouver un bon équilibre et une bonne répartition dans cette nouvelle orientation. Alors ça aussi, c'est un arbre que j'ai incliné. C'est un pin sylvestre Yamadori qui a été mis en forme en février 2020. Et effectivement, le choix de la face avant s'est fait en inclinant l'arbre vers l'arrière. Ça, c'est un arbre qui avait un angle presque droit au départ et puis qui partait vers l'avant. Donc là, on l'a carrément redressé pour faire un arbre beaucoup plus élancé vers le haut. Et là, malheureusement, je n'avais pas de pot identique pour le mettre à l'intérieur du pot. Et donc là, j'ai utilisé deux cales et puis des tendeurs à cliquer pour bien maintenir l'arbre. Parce que là, il ne faut surtout pas que ça tombe. Si jamais il y a trop de vent, c'est vraiment pour éviter qu'il bascule et qu'il tombe. Mais l'idéal, ça aurait été de mettre le même pot et de les imbriquer tous les deux avec une cale. Et là, l'avantage, c'est que j'aurais pu tourner l'arbre au fur et à mesure. Là, si je veux tourner l'arbre pour qu'il prenne le soleil, par exemple, de l'autre côté, là, il va falloir que j'enlève tout le système de tendeur, les cales, et que je le remette en place dans une autre position. Bon, là, je l'ai mis en sorte de telle façon que la face avant soit sur l'entrée de mon jardin. Comme ça, je le vois directement dans la bonne face. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai eu des questions sur pourquoi tu inclines tes pots sur tes étagères. J'espère que vous aurez trouvé maintenant la réponse. C'est quelque chose qu'on fait pour préparer la future orientation de l'arbre dans son pot. Donc, ça a à voir avec la mise en forme. En tout cas, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Et faites du bon de ça y est. Moi, je vais boire un coup là, parce qu'il fait chaud. On peut utiliser, par exemple, des tendeurs. Je vais en chercher un. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah non, c'est bon, c'est bon. Là, il suffit juste de déplacer la cale à l'intérieur. Et on obtient ensuite... Et moi, ce que je fais, c'est que quand c'est incliné comme ça, je mets plus d'engrais de ce côté-là. Le côté... Ah! Ce n'est pas un bon exemple, ça. C'est bon. Also, c'estPhilippe. Sous-titrage Société Radio-Canada